Salut et bienvenue, donc maintenant on va s'attaquer au code source du tripartat. Donc je vais rappeler le principe. Donc là on a un tas qui est tamisé, on va prendre la plus grande valeur qui est 9 et on va l'envoyer ici. Donc c'est à dire que le 9 de notre tableau va se retrouver à la place du 1. Donc maintenant le 9 on n'y touche plus. Cette case dans notre code source on ne devra plus y toucher. Donc là ça disparaît. Et maintenant on va dire, est-ce que 7 est plus grand que 8 ? Non. Est-ce que 1 est plus petit que 8 ? Oui. Donc on échange. Ce qui nous donne dans notre tableau un échange entre 8 et 1. Et ensuite il faut que ce 1, il faut l'envoyer le plus loin possible, voire même jusqu'aux feuilles si c'est possible. Donc là on va dire, est-ce que 1 est plus petit que 3 ? Ici oui, donc on échange. Maintenant on va échanger le 8. Avec le 1. On supprime. Et on recommence. Et on dit, est-ce que 7 est plus grand que 3 ? Là oui. Donc est-ce que 1 est plus petit que 7 ? Oui. Donc on échange. Et maintenant on va dire, est-ce que 4 est plus grand que 0 ? Oui. Est-ce que 1 est plus petit que 4 ? Oui. On échange. Ensuite on échange le 7 avec le 0. Et on ne touche plus à cette case-là. Rebellote. Est-ce que 4 est plus grand que 3 ? Oui. Est-ce que 0 est plus petit que 4 ? Oui. On échange. On dit, est-ce que 0 est plus petit que 1 ? Oui. Et maintenant on échange le 4 avec le 0. Et donc on supprime le 4. Et là on fait pareil. Est-ce que 1 est plus grand que 3 ? Non. Est-ce que 0 est plus petit que 3 ? Oui. Donc on échange. On remplace le 3 par le 0. On remplace le 3 par le 0. À ce moment-là, on raye. Est-ce que 0 est plus petit que 1 ? Oui. Donc on échange. On met le 1 à la place du 0. On supprime la case où il y a le 1 à l'intérieur. Et on a fini. Et si on regarde bien, notre tableau est bien trié. On a bien 0, 1, 3, 4, 7, 8, 9. Dans l'ordre croissant. Donc on va faire le code source. Alors pour les dernières opérations, comme je l'avais dit dans la première partie, on n'est pas forcément obligé de réutiliser le tripartat. Il y a d'autres façons de faire, mais moi je ne vais pas plus loin. Alors j'ai pris mon tas tamisé et j'ai mis en jaune les indices de notre tableau. Alors on a vu en début de vidéo que quand on rentre dans notre code source du tripartat, la première chose qu'on fait, c'est un swap. Le swap va nous permettre de placer la plus grande valeur de notre tableau à sa place définitive. Et ensuite, on trie. On swap, on trie. Et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre une boucle. Alors je vais mettre une boucle tank. Quelles conditions on doit mettre ? Et bien, pour cela, il va falloir qu'on crée une variable. Une variable len. Qu'on décrémentera à chaque tour de boucle. Len vaudra 7. La taille de notre tableau au départ. Donc, on va faire notre swap. On va ensuite décrémenter len et on trie. Donc là, on va mettre len plus grand que 1. Ça, ce sera notre condition. Alors qu'est-ce que représente le 1 ? Le 1 représente la première case de notre tableau. Donc l'indice 0. Et si len vaut 1, ça voudra dire qu'on aura terminé de trier notre tableau. Alors, pour le swap, on va mettre tmp vaut tab indice 0. Tab indice 0 vaudra tab indice len moins 1. Tab indice len moins 1 vaut tmp. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on décrémentera, eh bien, quand on swappera, on placera définitivement la valeur. Donc, on va tout doucement se rapprocher de l'indice 0. Donc, si len vaut 7 au départ, 7 moins 1, 6. On a bien un swap avec l'indice 0 et le 6. Quand on décrémente len vaudra 6. 6 moins 1, ça fait 5. Ensuite, on placera la deuxième plus grande valeur à l'indice 5 en l'échangeant avec toujours l'indice 0. Et ainsi de suite. Donc là, on met bien len moins moins. Voilà. Maintenant, on va l'écrire dans notre programme. Voilà. Donc, déjà, on a fait ça. Maintenant, on va s'occuper du triparta en lui-même. Alors là, j'ai fait mon swap. Donc, j'ai échangé le 1 et le 9. Et j'ai mis le 9 à sa place définitive. Et là, on fait len moins moins. Là, maintenant, on va rajouter une variable. La variable, ce sera j vaut 0. Donc, maintenant, on va s'attaquer au tri. Donc, on a fait notre tamisage. On rentre dans la boucle tanker. On fait notre swap. On place définitivement le 9 à sa place. Maintenant, il va falloir s'occuper du 1. Et le but du tri, c'est de mettre à la racine le nombre le plus grand de notre tas. Et le 1, il faut qu'on le fasse descendre tant que le 1 est plus petit que les autres valeurs du tas. Donc là, on rappelle. Donc, on fait maintenant qu'on a fait le swap et que le 1 est en racine. On dit est-ce que 7 est plus grand que 8 ? Non. Donc, à ce moment-là, on dit est-ce que 1 est plus petit que 8 ? Oui. Donc, on échange. On va le faire. Et on va faire le cheminement. Voilà. Alors, je suis désolé, je fais beaucoup de répétitions. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, on a échangé le 8 et le 1. Maintenant, ici, on n'a qu'un fils gauche. Donc là, on fait pareil. Donc là, on dit simplement est-ce que 1 est plus petit que 3 ? Oui. Donc, on échange. Donc, si on regarde bien, on a fait le cheminement. Le 1, on l'a placé tant qu'on avait une valeur qui était plus grande que le 1. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement mettre une boucle tanker. Alors, quelle est la condition qu'on va mettre ? Parce que là, on a fait le cheminement. On avait le 1 qui était ici. On a fait nos comparaisons. On l'a fait descendre ici. Ensuite, on a fait notre comparaison. On l'a fait descendre ici. Mais comment on lui dit, maintenant, tu t'arrêtes ? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il aille chercher une valeur qui n'existe pas. Donc, là, il faut lui dire, tu t'arrêtes à ce palier-là. Il a fait ce palier-là. Pas de souci. Il est descendu à ce palier-là, le 1. Et là, il descend celui-là. Mais il ne faut pas qu'il descende en dessous puisqu'il n'y a rien. On va mettre 2 fois j plus 1 inférieur à l'n. Voilà. Donc, c'est cette condition qui va nous permettre de faire descendre le 1 par palier. Bien sûr. Tant que 1 est plus petit que son fils gauche ou son fils droit. Maintenant, on va rentrer dans notre boucle tanker. Donc, là, on a toujours le même problème. C'est que pour faire les comparaisons, comme pour le tamisage, des fois, on va se retrouver comme ici avec seulement un fils gauche ou des fois, on aura le fils gauche et le fils droit. On peut éventuellement ne rien avoir. Donc, si on n'a rien, c'est qu'on n'a plus rien à trier. Donc, là, dans notre programme, il va falloir lui dire quand est-ce qu'on a seulement un fils, deux fils ou aucun fils. Donc, on va mettre des conditions. On va dire, si on a un fils gauche et un fils droit, alors, on va pouvoir comparer le fils gauche et le fils droit et on fait nos instructions. Sinon, si on a un fils gauche, on va faire nos instructions. Sinon, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, donc on brille. Il n'y a plus de tri à faire. Ici, ça va nous permettre de comparer et le fils gauche et le fils droit. Et ici, on comparera juste le père avec le fils. Alors, pour faire ça, notre code va se présenter comme ça. En premier lieu, je vais rajouter une variable k qui vaudra 2 fois j. Donc, c'est comme pour le tamisage, c'est pour simplifier. Donc, on va mettre notre première condition. Si k plus 2 qui représente le fils droit est plus petit que l'n, alors, ça veut dire qu'on a un fils gauche et un fils droit. Sinon, si k plus 1 qui représente le fils gauche est plus petit que l'n, alors, ça voudra dire qu'on a un fils gauche et on n'a pas de fils droit. Donc, là, avec ces conditions, on sait maintenant si on a un fils gauche et un fils droit ou si on a juste un fils gauche. Donc là, on ne pourra pas se planter, on n'aura pas de plantage, on n'aura aucun problème. Et ensuite, si on brique, si on n'a rien. Voilà. On va déjà mettre ça dans notre code source. Maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper de ce qu'on doit mettre dans les conditions. Alors maintenant, on va regarder ce qu'on doit mettre dans notre condition si k plus 2 inférieur à l'n. Donc, on va reposer les choses. Là, on a un tas qui est tamisé. On est rentré dans notre boucle. On a fait notre échange. On a mis le 9 à sa place définitive, donc à l'indice 6. Et on a mis 1 à la racine. Ensuite, on a fait l'n moins moins. On est rentré dans notre boucle. Là, on fait notre condition. Et à ce moment-là, on va faire notre tri. Donc là, on reprend le principe. On dit, est-ce que 7 est plus grand que 8 ? Imaginons que oui. Si c'est le cas, on va dire, est-ce que 1 est plus petit que 7 ? Si c'est oui, on va faire notre échange. Donc là, on va faire une première condition. Si le fils gauche est plus grand que le fils droit et que le père est plus petit que le fils gauche, alors, on va faire notre jeu d'instructions. Si maintenant, 7 n'est pas plus grand que 8, on va dire, sinon, si le père est plus petit que le fils droit, on fait notre jeu d'instructions. Si c'est ni l'un ni l'autre, à ce moment-là, elle scie et on brille. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va mettre dans notre code. On va dire... Donc, tab indice k plus 1, donc le fils gauche, est-ce qu'il est plus grand que tab indice k plus 2, le fils droit ? Si oui, est-ce que tab indice j, qui est le père, est plus petit que tab indice k plus 1, qui est le fils gauche ? Donc, si ce n'est pas le cas, on passe à la condition suivante, et on dit, si tab indice j, le père, est plus petit que tab indice k plus 2, le fils droit, on fait ceci, cela. Sinon, on brille. Maintenant, on va s'occuper du swap et de la valeur de j. Donc, dans notre première condition, ça ne va pas être compliqué. Le premier jeu d'instructions, c'est notre swap. Donc, on va simplement mettre tmp vaut tab k plus 1, tab k plus 1 vaut tab j, tab j vaut tmp. Il nous reste maintenant une instruction à mettre, c'est la valeur de j. Donc, là, ce qu'on a fait, on a comparé 7 avec 8. Ensuite, imaginons que 7 soit plus grand que 8, on a ensuite comparé le 1 avec le 7. Et là, on fait notre échange. Le 7 se retrouve ici, le 1 ici. Ensuite, il va bien falloir qu'on regarde si 4 est plus grand que 0, et si 1 est plus petit que 4. Donc, pour pouvoir faire cette comparaison, il va falloir augmenter j. j au départ valait 0, donc si on fait k égale 2 fois 0, ça fait 0. Est-ce que 2 est inférieur à l'n ? Oui. Et là, on dit, est-ce que k qui vaut 0, est-ce que 0 plus 1 inférieur à 0 plus 2 ? Ça nous donne l'indice 1 et l'indice 2, donc on est bon. Ensuite, on dit, si notre condition était vraie, on dirait j qui vaut 0, est-ce qu'il est inférieur à 0 plus 1 ? Ben là, dans notre cas imaginaire, oui. Mais maintenant, pour pouvoir ensuite accéder à l'indice 3 et 4 et les comparer dans notre condition ici, eh bien, il va bien falloir que j soit augmenté. Donc, c'est simple, on va l'augmenter de k plus 1. Voilà. On va se mettre en situation. Donc, on va dire que j vaut 1 maintenant. Donc, si on fait 2 fois 1 plus 1 inférieur à l'n qui vaut 6, est-ce que 3 est inférieur à 6 ? Ben oui. Donc, k est égal à 2 fois 1, soit k égale 2. À ce moment-là, on dit, est-ce que 2 plus 2, 4 est inférieur à 6 ? Oui. Et là, comme k vaut 2, 2 plus 1, 3. Donc là, on a bien 2 plus 1, ça fait 3. On a bien 3 ici. Donc, tab indice 3, est-ce qu'il est plus petit que tab indice 4 que l'on retrouve là ? J vaut 1. Donc, est-ce que 1 est inférieur à 2 plus 1 ? Donc, à 3, oui. Donc, on fait l'échange. Et ensuite, k vaut 2. Donc, 2 plus 1 et 1, c'est égal à 3. Donc, j est égal à 3. Donc là, quand on a fini, on remonte. Dans ce cas imaginaire, je me répète. Donc, on dit, est-ce que 2 fois j, donc là, j vaut 2 fois 3 plus 1. Donc, 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Donc, est-ce que 7 est inférieur à 6 ? Non. Donc, on s'arrête. On n'ira pas plus loin et on n'essaiera pas de chercher une valeur ici qui est inexistante. Donc, on va le mettre dans notre code. Nous, on est dans cette condition-là. Donc, on va mettre notre swap. Donc là, déjà, on a fait notre première condition. On a fait notre if. On va passer à notre deuxième condition. Donc là, c'est exactement pareil. Sauf qu'au lieu de mettre k plus 1, eh bien, on va tout simplement mettre k plus 2. On va reprendre ce code. Et là, on va faire l'échange. Et là, sinon, si c'est ni l'un ni l'autre, eh bien, on brille. Alors maintenant, on va s'attaquer au sinon if k plus 1 inférieur à l'n. Mais vous allez voir, c'est pratiquement la même chose. k plus 1 signifie ici qu'on a un seul fils. Et c'est le fils gauche. Et donc, cette condition est spécifique parce qu'en fait, elle ne s'adresse qu'à la dernière feuille du tas. Et qui correspond au fils gauche. Donc, on va simplement dire, si le père est plus petit que le fils gauche, alors on swap. Et à la fin, on brille. Et si le père est plus grand que le fils gauche, eh bien, on ne fait pas d'échange et on brille. Donc, on va mettre dans notre code. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à mettre un brille. Donc, si la condition n'est pas bonne, eh bien, on brille. Voilà. Notre code est terminé. Et là, on va pouvoir trier le tas. Faire nos échanges. Placer définitivement nos valeurs. Alors maintenant, on va faire des essais. Logiquement, mon code du tri par tas est juste. J'ai déjà fait des essais dessus. Apparemment, il y a l'air de ne pas y avoir de problème. Ça reste, dans tous les cas, un code naïf, qui n'a aucune prétention, et surtout pas celle de rivaliser avec ce qui est fait dans le monde professionnel. Je suis un autodidacte, je le rappelle. C'est tous des trucs que j'ai appris sur Internet. Ça ne s'adresse vraiment qu'aux débutants. Voilà. Et il ne faut pas prendre ce que je mets dans mon code source pour argent comptant. C'est ma façon de coder. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de faire. On est bien d'accord. Je le rappellerai souvent si je refais des vidéos. Après, c'est mieux de se diriger vers des codes sources faits par des professionnels. Ça évitera de prendre peut-être de mauvaises habitudes. Donc, je vais commencer par une taille de 6. Là, j'ai rajouté une variable, size. C'est pour qu'on voie le résultat. Parce que l'n, quand on arrivera ici, l'n vaudra 1. On ne pourra rien faire avec. Allez, c'est parti. Alors, on regarde juste la dernière ligne. 0, 7, 10, 14, 14, 19. Donc là, on est bon. Le tableau est bien trié dans l'ordre croissant. Alors, maintenant, on va en faire un autre. On va prendre 7. Alors, on a 0, 8, 10, 12, 14, 19, 19. Pour l'instant, c'est bon. Je vais prendre 14. 0, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 10, 11, 14, 15, 15. C'est toujours OK. Je vais prendre 15. On a 1, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 12, 15, 15, 16, 17, 18, 18. Donc, ça a l'air d'être bon. On va passer à 99. Allez, c'est parti. Alors, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17. Ça a l'air d'être bon. Pour moi, c'est bon. Je viens de m'apercevoir. Donc là, en fait, j'ai mis des valeurs entre 0 et 20. Donc, je vais changer. Ici, là, je vais mettre 300. Donc, on aura des valeurs entre 0 et 300. Et là, on va mettre 100. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, j'y vais. Ça va prendre du temps, mais bon. 8, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 36, 41, 45, 48, 49, 50, 50, 52, 52, 54, 60, 61, 61, 67, 48. 32, 98, 90, 90, 90, 93, 96, 99, 104, 104, 108, 112, 117, 123, 125, 129, 131, 143, 144, 145, 145, 146, 147, 148, 150, 153, 157. Après, ça fait 62, 62, 63, 66, 73, 75, 75, 177, 78, 181, 182, 85, 85, 95, 90, 91, 91, 92, 93, 99, 99, 200. 3, 7, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 31, 32, 32, 34, 38, 38, 47, 52, 53, 53, 58, 72, 76, 82, 86, 88, 94, 96, 99. Il me semble que je n'ai pas d'erreur. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus. Bien sûr, le swap, vous pouvez le mettre en fonction. Là, j'ai déroulé le code pour que ça soit le plus clair, le plus lisible possible. Voilà. Allez, salut ! Merci. 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 Merci.